bonjour les gens j'espère que vous allez tous très très bien je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo bujot j'aimerais bien faire mon mois d'août voilà avec vous j'ai vous voyez je n'ai pas rempli pourtant j'en ai regardé mais j'ai pas rempli il faudrait que je le fasse je voudrais voilà faire mon mois d'août j'ai juste fait mon illustration pour le moment que j'ai réalisé avec l'aquarelle de chez action que j'ai posé je ne sais déjà plus j'ai assez bazar sur la table je vous dis pas j'ai sorti tout mon matériel mais je sais pas trop ce que je veux faire donc j'ai utilisé l'aquarelle de chez action basique franchement basique donc j'ai fait un style coucher de soleil voilà avec mon pinceau à réservoir d'eau et j'ai fait des petites formes de nuages avec je me suis acheté dernièrement je peux vous montrer mes derniers achats j'ai été à cultura et je me suis acheté un ciseau avec des formes un peu différentes donc cranté vous avez les effets de nuages des effets de vagues je sais pas si vous allez voir c'est en blanc sur le ciseau voilà vous avez les effets de nuages vous avez des effets de vague et le verre c'est un effet cranté il m'a coûté 3 euros des poussières donc je m'en suis servi pour faire mes nuages je savais pas trop comment faire pour avoir un style un pochoir du coup j'ai découpé un bout de plastique et j'ai découpé le bout de plastique où j'ai fait un effet nuage dessus et après j'ai été et je suis passé avec mon signeau blanc dont je ne sais pas trop où il est passé mais j'ai du mal à l'utiliser je trouve qu'il a du mal à fonctionner enfin je sais pas j'ai du repassé en plusieurs fois enfin j'ai du mal avec le posca j'ai du mal avec le signeau blanc donc je suis un peu embêté pour faire mon blanc quoi donc si vous avez des astuces n'hésitez pas parce que ouais j'ai un posca aussi que j'utilise du coup quasiment jamais parce que bah c'est plus de la flotte qu'autre chose j'ai beau secouer 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 voilà donc je ne sais point mais le signeau là je sais pas je suis pas forcément bien convaincu non plus j'ai dû repasser plusieurs fois du coup bah j'ai fait l'aquarelle et là vous voyez ça faudrait que j'arrive à le fixer mais je sais pas trop avec quoi je suis débutante là dedans donc voilà j'ai essayé de faire un fond comme ça là j'ai mis un petit truc de ce bloc là d'action voilà c'est ce qui me restait de la partie enfin moi j'en ai encore un petit bout vous voyez il me reste encore un petit bout pour faire la mer là j'ai pris un fond plage que j'avais dans un de mes blocs pareil action voilà action à mon ami je sais plus dans quel bloc c'est ah c'était dans celui-là dans celui-ci le luxe paper block ils ont pas de il n'y a pas de numéro il n'y a pas de nom en fait mais voilà j'ai utilisé la partie sablée pour faire le bas et j'ai fait quelques stamps dessus qui viennent d'où je sais plus ceci je pense que c'est aliexpress ceci vous mettrez les liens en barre d'infos donc j'ai utilisé la chaise longue l'oiseau non l'oiseau non je l'ai pas mis le petit seau et le parasol voilà pour ça j'ai toujours pas trop de ma côte je ne sais pas ce que je vais mettre et après j'ai un petit peu vu un petit peu ce que je voulais mettre au début mais après je ne sais pas voilà c'est le flou 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 donc sinon je voulais vous montrer du coup il est deux derniers blocs que j'ai pris à action j'en ai partout je sais plus poser rien je me suis pris celui ci un des derniers arrivés donc dans celui là vous avez pas mal de choses encore intéressantes sur le thème indien là j'ai le petit fond ceux de ceux ci ils sont tirés de celui ci enfin voilà j'adore ces trucs là enfin voilà c'est des prédécoupés voilà vous mettez un point de colle derrière et hop c'est parti et je trouve qu'ils sont très jolis aussi ces fonds et j'aimerais bien réussir à les utiliser un peu plus bah je m'en suis servi le mois dernier pour faire mon mois de juillet mais enfin j'aime bien mais j'aimerais trouver d'autres utilités sinon j'ai pris aussi celui ci avec les petits petits toutous et les petits chats voilà donc dans celui là vous avez les côtes à la fin en vélum c'est ça c'est des vélum enfin je suis nulle là dedans et je fais pas de scrap alors j'ai pas la machine j'ai pas ils sont trop chou le programme elle est trop beau enfin vous voyez quoi il est très joli avec les fleurs très très joli mais voilà je qu'est ce que je pourrais faire oh la la c'est cute à part les encadrer enfin enfin mettre un petit il faut savoir bien faire des boulettering et mettre une côte dessus et l'encadrer ça pourrait être très joli mais je suis pas encore très douée donc là vous avez la planche de stickers et vous avez les enfin voilà je les trouve très 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 joli donc voilà c'est pour ça que je les ai prises mais bon on va peut-être s'attaquer du jour ah oui je me suis aussi pris trois microns donc c'était un lot c'est donc en noir il y a le 2 le 4 et le 8 parce que je voulais les tester et j'ai mon plus fin donc pite de chez faveur castel qui commence à être au goût donc je voulais tester les microns mais moi je trouve c'est cher de ouf neuf euros aidé je crois pour trois enfin bon bref je pense que j'essaierai quand même de les commander sur ali pour voir la différence voilà voir si c'est vraiment pas la peine si enfin voilà parce que si jamais je les trouve moins cher sur ali et que c'est exactement la même chose clairement je les ai achèterai sur ali voilà donc il faut que je me trouve une côte une côte j'ai sorti tout mon bazar ah oui à ça aussi que je me suis fourni depuis je pense que vous les avez pas montré j'ai pris les super tips de chez créola donc les 100 donc ça nous fait une belle étendue de couleurs au départ je les ai pris pour essayer de faire un peu plus de lettering et de calligraphie et pour mes colo mystère voilà parce que j'étais souvent embêté avec mes penne 68 j'étais en panne j'avais pas la bonne couleur donc je prenais une couleur qui semblait pas paraître à peu près pareil mais en fait ça donne pas ce qui y allait donc voilà donc voilà pour ça je sais plus trop si j'ai reçu d'autres stickers ou quoi je suis trop si je vous avais montré si ceci je vous les ai montré je pense que c'est le dernier look que je suis pris chez ali pour voilà c'est ça vous les avez vu dans mon mois de c'était le mois d'avant oui c'est moi ci nous j'en avais mis un peu partout donc c'est ça et à action je me suis pris ceci vous en avez un avec les jours enfin c'est vraiment spécial du jour 1 donc à voir si l'utilisation moi si je sais pas trop ce que je veux faire mais bon on va avancer on va essayer d'avancer je sais pas trop je ne sais point trop ce que je vais faire bon je me suis trouvé une petite côte je voulais une côte de divagent parce que voilà j'adore divagent et j'ai envie de me refaire les films de divagent les lire non parce que va clairement je les ai plus je les avais dans des maisons d'édition différentes donc du coup je m'en suis séparée mais les relire je sais pas j'ai du mal à revenir donc par contre après je ne sais pas que couleur je vais prendre pour l'écrit j'espère que je vais pas me foirer ou si je l'écris en moi je suis vraiment perdue pour ce mois ci je sais vraiment pas ce que je veux faire je sais pas ce que je veux faire Sous-titrage MFP. 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 Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez bien du coup parce que ça reste quand même un orange assez pâle. Après, je note toujours les lectures que j'ai dans le mois. Par contre, j'ai perdu l'habitude, enfin je n'ai pas gardé mon temps, de noter le nombre de pages que j'ai lues. J'arrive bientôt au bout de mon lunchtime, j'ai déjà acheté le prochain, mais j'aurais voulu tester Moleskine. Mais il n'y avait pas dans la boutique où je suis allée. Donc j'ai repris le jeteur. J'ai repris, bah, c'est le même sauf que la couverture n'est pas la même couleur, mais sinon c'est le même. Alors, lecture. Est-ce que là, ça va recommencer à être un peu plus intéressant et sortir ? J'ai fait un haut, je ne sais pas ce que c'est que ce haut, enfin vous voyez, il y a des lettres où j'ai un peu de mal avec. Sorti. Après, j'avais quoi ? J'ai une wish, ah oui, j'ai une commande, j'ai mes vidéos, je vais peut-être faire mes vidéos à côté là. Et enfin là, j'ai changé, je fais tout mon tableau parce que mon tableau, j'y allais rarement. Là, je note juste ce que je filme le jour où je le filme et puis voilà. Donc là, on va faire vidéo. J'espère que je vous le montre quand même bien. Oh là là, le haut, il va être encore tellement dégueulasse. Vidéo. Il est enlevé, on va le regarder. Ça va être tout le monde. Enfin, c'est vrai. Vidéo. Après, on va faire commande parce que moi, est-ce que ce mois-ci, je l'ai bien rempli mon truc commande ? Je pense que... Oui, je n'ai pas tout noté. Si, si, si. Si, j'ai bien noté. Donc si, c'est bien. Vidéo. Donc, les commandes qui sont là, je me remets dans le champ. Les petits poux, les petits poux. Commandes. Hop là. Après, après, les commandes. Donc ça, c'est fait. Vidéo, j'ai fait. Commandes, j'ai fait. Il y a la wish et il y a les séries. Mais du coup, là, vu que j'ai rajouté un truc, ça va me faire commencer mes lignes sur un autre, je ne sais pas trop, série. Et vu que je regarde quand même encore pas mal, j'aimerais bien quand même continuer à me l'afficher. Donc là, j'ai avancé un peu. Je vais enlever mon papier en dessous. Là, ça a un petit peu bavé, là. Enfin, c'est ça que j'aimerais bien trouver. C'est un crayon noir qui ne bave pas et qui, voilà, ne s'affadit pas au passage de la gomme, quoi. Mais j'ai pas l'impression que les microphones, ça va... Pourtant, il me semblait que j'avais entendu que ça allait. Mais enfin, là, vous voyez, ça... Je suis pas entièrement satisfaite, quoi. Je trouve qu'ils sont affadis, là, au passage de la gomme. Donc, du coup, là, je fais plus haut. Là, je les ai pas faits en dessous avec le crayon de papier. J'ai directement fait au stylo. J'ai toujours peur de me planter, quoi. Je vais faire le déduire, là, avec vous. Donc, les petits pochoirs d'Ali Express. C'est duré quand même un stylo. Donc, voilà, pour voir à quoi vont ressembler mes délises. Je vais essayer de mettre en couleur mes fagnons. Et j'hésite à les mettre en couleur. J'hésite à les mettre en couleur avec de l'aquarelle lacrée, en fait. J'hésite à utiliser ma palette avec un petit orangé, là. Enfin, voilà, je pense que je vais faire ça. Je vais faire la suite une fois que ça sera... sec. Et voilà. Je trouve que j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Mais je vais essayer d'agrémenter un peu par la suite avec des petits stickers et autres, si je trouve quoi mettre. Mais voilà, ça vous prouve que l'on peut très bien avoir un bijou sans être un pro en dessin ou en calligraphie. Voilà. C'est fait pour s'amuser, pour se détendre, parce que moi, ça me détend énormément. Voilà. J'aime bien faire un peu de bijou. Même si j'ai pas une vie de fifou, je note essentiellement souvent la même chose dedans. Mais voilà, j'ai besoin de le noter, j'ai besoin de le mettre par écrit. Ça me détend et ça m'occupe. Voilà. Quand je suis au travail ou autre, voilà. Si il y en a un qui me casse un petit peu les pieds et je fais un petit peu de bijou, ça me permet de souffler et d'éviter de tous les taper. Voilà. Mais je sais pas ce que vous en pensez. Et moi, je suis plutôt bien. Je sais pas si vous allez réussir à voir les effets nacrés. Je sais pas. Mais je pense que vous voyez quand même. Mais c'est très très joli. J'aime beaucoup cette aquarelle. Elle est trop belle. Donc voilà, ce orangé un peu couché de soleil. J'ai l'impression que vous la voyez plus foncée qu'elle n'est. Mais j'aime beaucoup. Donc je vais attendre que ça sèche. Je vais aller étendre ma machine et après je ferai la suite. Donc je vous retrouve un peu après. J'ai fini du coup le mois d'août. Je vais vous montrer ce que ça donne. J'ai passé un petit peu de temps quand même, j'avoue. Attendez, je vais essayer de vous mettre un peu plus dans le champ. Ça serait mieux, hein, n'est-ce pas ? Il faut vraiment que je range mon bordel. Là, il me reste un peu moins d'une heure avant d'aller travailler. Donc voilà, avec ma quote qu'on a fait ensemble. Donc là, on l'a fait ensemble. J'ai rien rajouté. J'ai pas forcément envie de rajouter de stickers pour l'instant. J'ai juste fait pour mes séries. Je suis partie à l'ouest là, à un niveau... Mais bon, c'est pas grave, ça sera... Ça va être mis en couleur après. Bon, j'ai fait des formes. J'ai fait... Enfin, voilà. Finalement, je suis pas forcément fan de ce que j'ai fait. Hein ? Voilà, je me suis dit, je vais changer. Mais voilà, je n'ai pas été très, très, très droit. Voilà. Ouais, on va passer. Donc ensuite, mes délices. Donc voilà, avec ma peinture Paul Ruben. Donc en acré. Et j'adore le rendu, vous voyez. J'adore. Donc voilà. Et j'ai rien envie de rajouter. Donc voilà, j'ai fait la totalité de mon bijou. Pour le mois d'août. De cette façon. Voilà. Donc, je n'ai pas forcément attendu, attendu que ce soit sec, sec. Ça peut être un petit peu bavé. Mais voilà, très satisfaite du rendu de mes délices. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup écrire avec le micro en taille 2. Enfin, je trouve que j'écris bien avec. Enfin, je ne sais pas. Je trouve, voilà. C'est agréable et j'aime bien. Je trouve ça joli. Donc très contente. Voilà, pour être de mon mois d'août. Je ne sais pas encore si je vais rajouter des stickers ou quoi. Mais je n'ai pas forcément de stickers dans le thème coucher de soleil, plage, tout ça. Je ne pense pas. Je n'ai pas fait vraiment attention. Mais voilà, je n'ai pas forcément ça sous la main. Et voilà, ça me plaît comme ça. Donc, je vais laisser comme ça. Donc, voilà pour mon bugeau du mois d'août. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501